On se retrouve sur Flutter FM et aujourd'hui on va parler d'art et d'une exposition de peinture et de sculpture au lavoir de Trussie l'Orgueilleux, l'exposition qui aura lieu du 6 au 15 août de 14h à 18h. Alors aujourd'hui en ma compagnie, deux artistes, Isabelle de Voltaire et Christophe Mancet, sont à mes côtés. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Bonjour, merci d'être dans nos locaux. Et donc vous allez nous expliquer un petit peu votre vision de l'art et pourquoi cette exposition à Trussie l'Orgueilleux et surtout pourquoi au lavoir de Trussie l'Orgueilleux, dans ce lieu si spécifique qu'il y a un lavoir. Alors le lavoir c'est un endroit qui nous a été proposé par le maire de Trussie. C'est un lavoir du 19e siècle et qui a été récemment, ils ont reçu une prime pour la restauration de ce lavoir, ils en sont très fiers. Ils ont eu le quatrième prix au niveau national. Donc c'était aussi peut-être le moyen de mettre en valeur ce travail de restauration, d'organiser une exposition. C'est une des motivations qui leur donne envie de le faire vivre. Tout à fait. Et ils ont appelé donc Isabelle et moi. Alors on va vous présenter. Donc Isabelle de Voltaire, vous êtes peintre. Alors expliquez-nous un petit peu, il y a votre démarche artistique et votre but artistique. C'est le désir de peindre, les outils pour se mettre à peindre et c'est de regarder et de transformer ce qu'on regarde afin de pouvoir rentrer dans l'univers plus sensible de notre monde intérieur. Donc vous partez de choses réelles vers l'abstrait. Oui, le but c'est d'arriver à une touche légère, à quelque chose qui est amusant, qui est beau à regarder et en même temps qui nous saisit. C'est-à-dire on ne sait pas très bien mais on a une émotion. Oui. Voilà. Et vous travaillez beaucoup avec les éléments naturels, c'est ça. Vous inspirez beaucoup des éléments naturels. Oui, j'ai la chance donc d'habiter à Château-du-Bois qui dépend de la commune d'Antra-sur-Noin. Et je suis donc en pleine nature. J'utilise le sol. Déjà la chance d'avoir tous ces vallons que je peux regarder, parcourir. J'ai pris l'habitude d'essayer d'avoir un lâcher-prise en peinture pour peindre le vent, peindre la terre, le feu, les éléments. Et peindre c'est un jeu, mais c'est quelque chose qui nous rapproche de quelque chose d'essentiel. Donc vous l'avez compris, bien sûr, des peintures lors de cette exposition au lavoir de Trucille Orgueilleux, mais également des sculptures, des sculptures de Christophe Nancet. Christophe Nancet, parlons un petit peu de votre art et de vos sculptures. Des sculptures sur bois, c'est ça ? Oui, je travaille essentiellement sur bois. De temps en temps, je fais des incrustations d'étain, je fais des matines. Mais la base, c'est toujours sur bois, même si c'est enrichi d'autres matériaux. Un élément qui vous tient à cœur. Oui. Une matière qui vous inspire, on va dire. Oui, beaucoup. Même quand j'étais petit, j'habitais dans le sud, je crois que ça s'entend. Et quand j'allais ramasser les champignons, en fait, la plupart du temps, je ramassais des vieilles racines toutes tordues, au grand désespoir de mes parents. Vous travaillez d'ailleurs essentiellement sur du bois européen, type chêne ou frêne, c'est ça ? Oui. Chêne, frêne, fruitier, quelques bois un peu plus rares, comme les racines de bruyère ou les genévriers. Et puis, en fait, j'ai trouvé ma satisfaction dans des voies locaux et des manières de les utiliser qui sont suffisantes pour ce que j'ai à exprimer. Justement, alors, qu'est-ce que vous cherchez à exprimer avec ces différentes sculptures ? Moi, je travaille beaucoup dans la symbolique. J'essaye d'évoquer des émotions dans le public. Je dis souvent aussi que je recrée une nature imaginaire, c'est-à-dire que je vais créer des carapaces, je vais créer des graines, je vais créer des pièces comme ça. Ça, c'est des pièces de petite dimension, mais qui ont l'air d'être naturelles, pour provenir d'un endroit où les arbres feraient des fruits complètement extraordinaires. Et cet arbre, il est dans mon atelier. Alors, des sculptures de toute taille, vraiment, là ? Oui, bon, je ne fais pas dans le gigantisme, mais j'ai quand même jusqu'à des pièces qui font à peu près 2,50 mètres. Oui, en partant, et puis les plus petites font entre 15 et 20 centimètres. Donc, il y en a pour toutes les dimensions. Pour nous donner un ordre d'idée, une sculpture, combien de temps passez-vous à imaginer, à travailler ? Ça, c'est la question qui tue. C'est-à-dire que je vais vous dire que toutes les pièces que je fais, aujourd'hui, il a fallu 50 ans pour les réaliser. Oui, c'est mon âge. Voilà, le chemin de votre vie, en fait. Voilà. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé mon métier, ça fait 30 ans, je suis toujours en recherche. Je suis toujours en apprentissage. Il y a une évolution. Il y a une évolution permanente. Et ce que je fais aujourd'hui, je ne peux le faire que parce que j'ai réalisé ce que j'ai fait précédemment. Donc, le temps de travail sur une sculpture, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est le temps de chemin qui a mené à cette réalisation. Donc, on l'a compris, des peintures, des sculptures, donc au lavoir de Trucy l'Orgueilleux. On va revenir un petit peu plus précisément sur ce lieu, le lavoir. Donc, un lavoir, évidemment, un nouvel usage pour un lieu, finalement, parfois abandonné dans nos campagnes. Et puis, une manière de faire vivre ce lieu. Et je crois aussi, une manière d'envisager ces formes artistiques d'une autre façon. Donc, un lavoir, il n'y a pas d'électricité. Donc là, vous allez demander aux visiteurs, finalement, de s'adapter. De s'adapter. Voilà. On va leur demander de participer. On a même pensé à leur conseiller d'amener une lampe frontale, s'ils en ont une. Autrement, on leur en prêtera s'ils ont besoin de voir des détails. Parce que c'est vrai que l'ambiance est assez sombre, mais c'est très beau. Et ça va créer une ambiance, en fait, assez intime autour des oeuvres. Donc, je pense qu'avec l'éclairage individuel que chaque visiteur aura, il aura une découverte vraiment personnalisée de notre travail. C'est-à-dire que lui-même choisira l'angle d'éclairage. C'est peut-être aussi une façon à ce que le visiteur soit encore plus plongé dans l'oeuvre. Le fait d'avoir un éclairage comme ça, c'est peut-être une façon aussi de pénétrer plus personnellement dans l'oeuvre. C'est ce que l'on pense. C'est pour ça que malgré les difficultés, parce qu'on est plutôt habitués à exposer dans des endroits qui sont feutrés. Bien sûr. Là, on a choisi ce lieu, d'une part parce qu'on nous l'a proposé, mais on a décidé d'y aller pour le challenge de cette expérience d'exposer comme au 19e siècle. Bon, cette exposition, alors, on l'a compris du samedi 6 août jusqu'au 15 août, de 14h à 18h. Vous serez-vous présents tous les jours, peut-être pour avoir un échange avec les visiteurs ? Nous, nous serons présents les week-ends, samedi, dimanche, mais dans la semaine, c'est une autre personne de la commune de Trucy qui fera la garde de l'expo. D'accord. Mais on est joignable par téléphone et on peut être là en 10 minutes si les gens veulent nous rencontrer. Peut-être, y a-t-il un numéro de téléphone pour avoir de plus en plus d'informations ? Tout à fait. Je vais vous donner déjà celui d'Isabelle. C'est le 06 37 09 66 60. J'en profite de vous donner son numéro de téléphone pour vous signaler aussi qu'elle organise un stage de peinture et de sophrologie. C'est du 19 au 21 août, c'est ça ? Et donc, il y a deux intervenants, une sophrologue et une artiste peintre, qui prendront en main les stagiaires. La sophrologie se déroulera le matin et à travers cette expérience, les gens auront certainement leur vision changée. Et Isabelle leur proposera à l'après-midi de traduire sur toile, sur papier, sur le support de leur choix, en dessin ou en peinture, ce qu'ils auront senti. Oui, voilà. C'est une manière un petit peu de purger comme ça ces émotions à la sophrologie. Voilà, de les purger et à travers la peinture, de les visualiser et de s'en rappeler. Donc ça, ça se déroulait à Château-du-Bois. Voilà, à proximité d'Entreins-sur-Noir, au lieu de Château-du-Bois. On peut rappeler votre numéro, pour toutes les personnes intéressées, et par l'exposition, et par ce stage. Donc le 06 37 09 66 60. Et puis on peut également peut-être donner votre numéro. Bien sûr, oui. Le 06 07 04 65 60. 06 07 04 65 60. Bien écoutez Isabelle de Boulder et Christophe Lancer, un grand merci pour être venus dans nos locaux et nous avoir accordé un petit peu de temps. Et puis j'espère que de nombreux auditeurs se rendront à cette exposition. Donc peinture et sculpture au Lavoir de Trucy, Trucy l'Orgueillet évidemment, du 06 au 15 août, une exposition ouverte tous les après-midi, de 14h à 18h. Et puis n'oubliez pas de vous munir d'une entorche. Si vous voulez vraiment voir l'exposition et que vous n'êtes pas disponible l'après-midi, vous nous téléphonez et on viendra vous la faire visiter. Le message est bien passé. On va s'y quitter en chanson avec un morceau de Jacques Bray, Mourir pour mourir, extrait du film Mon oncle Benjamin. Pourquoi ce morceau en particulier ? Ce morceau en particulier, d'abord parce qu'il a été tourné dans la région. Donc il se passe entre Clamcy, Corvol et Truy-les-Belles-Fontaines. Et c'est un film sur la liberté. Ce médecin Benjamin Rattri, c'est un libertaire fou d'amour et fou de copains, d'amitié. Et évidemment aussi, il adore boire et faire la fête. Mais c'est un excellent médecin. Nous, en tant qu'artistes, nous sommes un peu des médecins de l'âme. Donc vraiment, je suis particulièrement sensible à ce film depuis très longtemps. Je l'ai découvert dans ma jeunesse, ma première jeunesse. D'accord. On attend dans la deuxième. Et bien tout de suite, Mourir pour mourir de Jacques Brel. Encore un grand merci. A très bientôt sur Flotter FM. Au revoir. Mourir pour mourir, que ce soit vivresse. Leur cœur appuyé sur les amis de toujours. Mourir pour mourir, je veux mourir sous tendresse. Car mourir à d'amour, ça lui mourira qu'à moitié. Je veux mourir à ma ville, avant qu'elle ne soit vieille. Entre le cul des filles et le cul des bouteilles. L'interview sur Flotter FM. L'interview sur Flotter FM.